Bonjour et bienvenue sur Christophe fait sa cuisine. Aujourd'hui nous sommes en direct avec Luna qui va nous expliquer comment elle a réalisé cet entremet patient coco. Bonjour Luna. Bonjour Christophe. Alors pour commencer cet entremet nous allons avoir besoin d'un biscuit joconde imprimé. Nous allons commencer d'ailleurs par la pâte à cigarette colorée pour imprimer ce biscuit. Vous aurez besoin de 80 g de beurre, 80 g de sucre glace, 80 g de blanc d'oeuf, 80 g de farine et de colorant. Pour réaliser cette pâte à cigarette on commence par mettre le beurre en pommade. Puis nous allons ajouter le sucre glace et on va crémer le tout. Une fois le tout bien crémé nous pouvons rajouter nos blancs d'oeufs liquides. Ensuite nous rajoutons notre farine tamisée et pour finir quelques gouttes de colorant. Il ne nous reste plus maintenant qu'à étaler notre pâte à cigarette dans un silicone dédié pour biscuits imprimés. Et une fois notre pâte à cigarette bien étalée nous le ferons figer une demi-heure au réfrigérateur. ... 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 simple Christophe pour les prochaines étapes nous allons monter les blancs en neige on va venir les serrer avec le sucre semoule et pour finir cette daquoise coco nous allons incorporer délicatement toutes nos matières sèches allez la daquoise est maintenant terminée il est temps de préchauffer le four à 180 degrés car nous allons maintenant dresser cette daquoise pour cela munissez vous d'une poche de table et d'une douille numéro 10 remplissez votre poche puis sur une plaque à l'aide de papier sulfurisé vous allez dresser des disques de biscuits en forme de spirale je vous laisse observer le dressage avec luna je vous laisse observer le dressage avec l'air de papier sulfuré et l'air de papier sulfuré et l'air de papier Nous pouvons maintenant enfourner notre dacquoise à 180 degrés pendant environ 15 minutes. N'oubliez pas de faire refroidir vos dacquoise avant de les décoller du papier. Nous allons maintenant démouler notre biscuit Joconde imprimé. Allez Luna, nous allons maintenant réaliser un sirop passion. De quoi avons-nous besoin ? Pour ce sirop, nous aurons besoin de 50 g d'eau, 50 g de sucre et 60 g de purée de fruits de la passion. Dans une casserole, nous allons mettre l'eau, le sucre et la purée de passion. On va faire porter à ébullition le tout, puis on le débarrasse dans un cul de poule jusqu'à l'utilisation du sirop. Avant de commencer le montage de notre entremet, nous allons venir chemiser le cercle avec un rhodoïd afin que le biscuit n'adhère pas et qu'on puisse décercler plus facilement. Très bien Luna, et pour chemiser notre cercle de biscuits, il nous faut des bandes de biscuits imprimées. Pour cela, nous allons prendre comme repère les deux traits qui séparent les motifs de notre biscuit. Nous allons détailler deux bandes pour pouvoir chemiser entièrement notre cercle. Nous allons maintenant positionner notre biscuit à l'intérieur du cercle. Attention, le motif doit être contre le rhodoïd. S'il vous manque un morceau, prenez-le bien sûr sur votre deuxième bande. Mais attention à bien couper bien droit les extrémités pour ne pas que la mousse ne s'échappe de ce biscuit. Nous allons disposer au fond de notre entremet un biscuit d'aquase, puis l'imbiber à l'aide de notre sirop Passion. Allez, je vous laisse maintenant en compagnie de Luna qui va nous expliquer comment réaliser cette mousse et comment terminer le montage de cet entremet Passion Coco. Alors Christophe, pour cette mousse Passion, nous allons avoir besoin de 280 g de purée de fruits de la Passion, 80 g de sucre semoule, 10 g de gélatine en feuilles et 300 g de crème liquide entière. On va commencer par tremper la gélatine dans de l'eau bien froide dans une plaque à débarrasser pour l'assouplir. Pendant ce temps, dans une casserole, nous allons verser un tiers de notre purée de Passion avec notre sucre que nous allons mettre à chauffer gentiment. Une fois que notre mélange est monté à environ 70 g de crème, de 50 degrés, nous pouvons récupérer la gélatine, l'essorer et l'incorporer dans notre purée de fruits chaudes. Une fois la gélatine bien dissout, il ne vous reste plus qu'à verser ce mélange dans le reste de votre purée froide. Pendant le refroidissement de notre purée, nous allons monter notre crème liquide. Mais attention, nous ne voulons pas obtenir une chantilly. Il nous faut une crème qui reste souple dans le fouet avec un taux de foisonnement maximal pour avoir un volume cohérent dans notre entremet. Pour finir notre mousse, nous allons venir incorporer un quart de la crème dans notre purée et mélanger vivement sans s'occuper de notre texture. Il ne nous reste plus qu'à incorporer ce mélange délicatement à notre crème fouettée, à l'aide du fouet. Concernant la fin du montage de notre entremet, je vous laisse observer attentivement la vidéo. Merci. 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 Christophe. Merci. 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 Christophe. pour m'avoir proposé de vous aider à la réalisation de cet entremet et de cette vidéo. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Nous, on se retrouve bientôt sur Christophe fait sa cuisine pour une nouvelle recette. En attendant, portez-vous bien et à bientôt. Au revoir.